Je me présente, Aurélien Bénard, je suis chef de projet Data Science. Je vais vous parler ce soir, pendant une trentaine de minutes, de deep learning appliqué aux images. Pour ceux qui connaissent un peu, vous aurez reconnu le jeu de données SIFAR. Bon, peut-être avant de commencer, je voudrais savoir qui a déjà fait du deep learning. Bon, ça fait peu de personnes. Qui n'a jamais entendu parler de deep learning ? Bon, vous êtes un peu familiarisé. Après, qui est data scientiste ? D'accord. Bon, alors, ça tombe bien, c'est quand même une présentation qui vulgarise vraiment les notions. Le but de la présentation, c'est de vous présenter un modèle de réseau de neurones convolutif compressé. C'est le SqueezeNet. Et en fait, il y a un certain nombre de slides qui sont des slides liminaires sur le fonctionnement des réseaux de neurones qui permettent de comprendre les fonctionnements, les différents paramètres à tuner. Et puis ensuite, on arrive plus en détail dans le modèle, justement, SqueezeNet. Mais il y a quand même une bonne partie avec une présentation de toutes les notions fondamentales. Donc, ma minute promo. Bon, dans cette slide-là, il y a quand même des éléments qui peuvent être intéressants pour vous. Donc, juste pour dire un mot sur moi, je suis ingénieur de formation. J'ai 8 ans d'expérience dans des secteurs d'activité assez différents. J'ai commencé comme ingénieur spécialisé en statistiques industrielles. Puis, depuis 5 ans, je suis chef de projet Data Science. Actuellement, chez Lincoln, c'est une société spécialisée dans le digital, marketing, Data Science. Et puis, toutes les étapes de data ingénierie traditionnelles. Alors, pour les éléments qui pourraient vous intéresser, et aussi ce pour quoi je suis là ce soir. Donc, je suis déjà inscrit sur la plateforme Comet. Mais, Lincoln songe depuis déjà quelques mois à intégrer dans ses équipes des freelances pour des missions très spécifiques et très ponctuelles. Donc, ça, ça pourrait vous intéresser. Et justement, sur des missions, je vais donner des exemples de missions que moi, j'ai encadrées. C'est des missions, par exemple, de segmentation marketing. Ça peut être des missions de prédiction pour des laboratoires pharmaceutiques. Des missions vraiment orientées clinical mining. Et puis, sur un ensemble de techno, ça va de Hadoop à Aspark, en passant par R, Python, SAS. Donc, voilà. On entre plus dans le sujet, alors. Donc, pour les slides qui vont suivre. Donc, cette slide-là qui présente qu'est-ce que le deep learning. Ensuite, vous avez la présentation d'une architecture de réseaux de neurones classiques. Et puis ensuite, on embraye sur le modèle SqueezeNet. Donc, rapidement, pour poser juste les définitions génériques. Donc, le deep learning, c'est un sous-ensemble du machine learning. Le machine learning étant lui-même un sous-ensemble de l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de théories ou de concepts qui permettent la mise en œuvre en vue de réaliser des machines qui sont capables de simuler l'intelligence humaine ou l'intelligence tout court. Le machine learning, c'est un ensemble de techniques d'intelligence artificielle. Il y a par exemple un pionnier de l'intelligence artificielle qui définit ça de manière assez simple. C'est Samuel qui dit que c'est des sciences pour programmer les ordinateurs et qu'ils soient capables d'apprendre automatiquement à partir de données. Donc, ça, c'est simple comme définition. Et le deep learning, comme le terme l'indique, c'est un apprentissage profond où en fait, vous avez des modèles de machine learning très spécifiques qui utilisent l'apprentissage par coups successifs. Donc, on entend parler par exemple de réseaux de neurones convolutifs. Il y a réseaux de neurones profonds, il y a DNN, CNN. Donc, voilà, c'est des termes assez synonymes. La présentation de ce soir, elle est axée sur le deep learning pour la reconnaissance d'images sachant qu'il y a trois grands courants. Il y a la reconnaissance d'images, il y a la reconnaissance vocale et il y a le traitement automatique du langage naturel. Donc, pour donner des exemples, par exemple, le deep learning s'est fait vraiment connaître grâce à des algorithmes qui ont permis, par exemple, de gagner contre un champion du jeu de Go. Ça a été DeepMind qui a développé un algorithme comme ça. Le deep learning aussi s'est fait connaître pour des recommandations de vidéos sur YouTube. Après, sur de la classification d'images par Google. Enfin, c'est des types de projets très différents et à chaque fois des projets assez complexes. Bon, vous aurez ensuite, après la presse, à potasser plus sur des thèses. Bon, c'est toujours comme ça. Un peu rébarbatif et puis un peu incompréhensible. Mais bon, il faudra vous y faire. Alors, au niveau de... Voilà, on arrive vraiment dans le cœur du projet. Juste pour rappeler le contexte de la mise en place du SqueezeNet. Donc, chez Lincoln, il y a tous les ans deux concours de data science où on a l'ensemble des data scientists qui potassent sur une problématique donnée. Cette année, c'était le deep learning. Donc, dans ce cadre-là, on a utilisé une base de données publique, la base de données Kaggle CIFAR-10, qui est présentée ici. où vous avez, en fait, ces CIFAR-10 parce qu'il y a 10 classes d'objets. Et en fait, c'est une base de données qui comprend 60 000 images avec 6 000 images par type d'objet. Vous avez, par exemple, 6 000 images de chien, 6 000 images de chat. Et en fait, le but de ce challenge-là, c'était de faire de la reconnaissance d'images et d'arriver à classer avec un meilleur taux de précision l'ensemble des images du jeu de données. Alors, juste pour vous présenter un peu le cœur du métier de data scientist, toutes les parties de modélisation sont constituées comme ça. On a, en fait, une base de données, ici nos 70 000 images. Et cette base de données est scindée en deux bases, une base d'apprentissage et une base de test. Et en fait, l'idée, c'est ça. C'est que vous avez une image qui est une image de la base d'entraînement. Cette image-là, elle est associée à une étiquette qui dit, par exemple, que la voiture, c'est une voiture. Vous faites tourner votre modèle. En l'occurrence, c'est notre réseau de neurones. Et ensuite, en sortie, vous regardez quelle est la prédiction. Une fois que vous avez prédit, vous calculez, en fait, vous calculez un certain nombre de choses pour permettre, en fait, que l'algorithme ait bien appris et qu'il ait bien appris à reconnaître qu'une voiture était effectivement une voiture. Donc, voilà la grande problématique. C'est ça, c'est qu'on a une base de données d'apprentissage avec toutes nos images qui sont étiquetées. Et à partir de là, l'algorithme va apprendre à reconnaître toutes les images de la base d'apprentissage. Et une fois que l'algorithme est bien réglé, on utilise la base de données test pour tester et voir si on a des bonnes performances sur l'algorithme tel qu'il est réglé. Voilà l'idée. Et en fait, ensuite, il y a d'autres notions. Il y a le compromis biais-variant, ce qui est important pour les data scientists. Ça veut dire qu'en fait, il faut qu'on ait un modèle qui soit ni trop complexe, ni trop simple et qui, en fait, soit... qui permette une prédiction sans surapprendre ou sous-apprendre. Pour donner une analogie, par exemple, si vous passez un examen de mathématiques, vous avez plusieurs possibilités. Ou bien vous faites tous les exercices de mathématiques pour tomber le jour de l'examen sur un exercice que vous avez déjà fait. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de savoir faire des mathématiques pour réussir l'examen, puisque vous aurez l'exercice que vous avez déjà fait. Ça, c'est un cas de surapprentissage. C'est-à-dire qu'on aurait réglé l'algorithme et en fait, la règle est trop complexe. Ça veut dire qu'elle a trouvé vraiment les caractéristiques de notre base d'apprentissage, mais elle est incapable d'extrapoler à des nouvelles données. Et dans le cas de l'élève de mathématiques, ou bien vous êtes un élève un peu feignant et vous faites un seul exo, qui est justement un exo qui ne va faire qu'un seul type d'exercice, qui ne va représenter qu'une seule possibilité de raisonnement. Et le jour de l'examen, vous n'avez pas cet exo type, et bien là, vous avez sous-appris. Ça veut dire que vous n'avez pas fait assez d'exo pour vraiment apprendre à faire des mathématiques. Donc le compromis judicieux, c'est de faire suffisamment d'exo et de types différents pour ensuite, le jour de l'examen, avoir un exo qu'on n'a jamais fait, mais quand même avoir une bonne note. Donc voilà l'idée majeure en data science, c'est de créer des modèles qui sont pertinents par rapport au phénomène à modéliser. Donc ça, vous en aurez besoin pour ensuite, parce que les notions sont plus complexes. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on va les poser au fur et à mesure. Donc voilà, on entre dans le fonctionnement d'un réseau de neurones. Alors, bon, c'est assez... Il va y avoir beaucoup de notions sur cette slide-là. L'idée d'un réseau de neurones, déjà, c'est, comme le nom l'indique, un réseau de neurones artificiels, c'est calqué sur les réseaux de neurones biologiques. C'est-à-dire qu'on a une unité élémentaire qui est un neurone, et puis ensuite, on a une architecture qui est assez comparable au cerveau humain, c'est-à-dire des couches de neurones qui se superposent et qui permettent, ensuite, un apprentissage multicouche et un apprentissage de plus en plus complexe des choses. Donc, pour donner plus de précision sur un réseau de neurones, on va peut-être décrire l'image, cette architecture-là plus en détail. En fait, c'est l'architecture classique, le AlexNet, qui est l'un des premiers réseaux de neurones, qui est l'un des plus simples à comprendre. Et s'il est présenté, c'est parce que le SqueezeNet, qui va être présenté plus tard, et qui est vraiment le réseau de neurones que mon équipe a modélisé, se base sur ce réseau de neurones-là et le compresse. C'est pour ça que je vous le présente. En fait, vous avez, dans l'architecture de ce réseau de neurones, toutes les briques classiques qu'on vient juxtaposer. Donc, vous avez une image d'entrée, ensuite, une couche de convolution, qui est la couche principale du réseau de neurones, une couche qu'on appelle couche de pooling, on va voir ensuite plus en détail, et puis vous alternez une ou deux couches de convolution, couche de pooling, une ou deux couches de convolution, couche de pooling, et vous terminez par ce qu'on appelle les Fully Connected Layers, qui sont en fait des couches où tous les neurones sont connectés entre eux. Dans cet exemple-là, il y en a trois. Et puis, il ne s'est pas représenté. À la fin, il y a une fonction qui permet de donner une probabilité que l'image appartienne bien à une classe d'images donnée de la base. Donc, voilà pour l'architecture. Donc, c'est une couche de convolution, une couche de pooling, et puis des couches entièrement connectées. Rapidement aussi, sinon vous serez perdus. Vous avez ici 224, 224, c'est le nombre de pixels de l'image d'entrée. Donc ici, par exemple, on a une image de chat. Et en fait, cette image-là, dans notre base de données, les chiffres ont changé, mais j'ai pris la thèse de référence. Dinton et Kretzky. Et en fait, notre image, elle fait 32 pixels fois 32 pixels. Donc, les chiffres changent, mais vous avez en tout cas la hauteur et la largeur de l'image. Ensuite, vous avez toujours ici hauteur, largeur de l'image. Vous avez ici le nombre de filtres que vous appliquez. On l'appelle filtre, on peut aussi appeler carte de caractéristiques. Et puis, voilà. Et puis, c'est toujours comme ça. Hauteur, largeur de la carte de caractéristiques. Ensuite, la profondeur, nombre de cartes de caractéristiques, etc. Ce qu'il faut peut-être comprendre aussi, c'est que, en fait, les réseaux de neurones ont été trouvés par analogie avec les réseaux de neurones biologiques. Et il y a eu des thèses, par exemple, une thèse du Sel et Wiesel qui ont gagné le prix Nobel de médecine en 1981, qui expliquait comment, en fait, le cortex visuel était structuré et comment, en fait, par l'intermédiaire de filtres qui permettaient de filtrer certains motifs particuliers des images, il y avait une possibilité, à partir de filtres simples, de trouver des images et des patterns dans les images simples. Et ensuite, par juxtaposition des filtres, de recréer une image plus complexe. Donc, c'est ce petit rectangle-là qui joue le rôle de filtre. Et en fait, on va l'expliquer plus en détail, mais en gros, les filtres ont des dimensions qui sont trouvées judicieusement. Ces filtres parcourent l'image. Les filtres, du coup, détectent certains motifs spécifiques de l'image. Il y a différents types de filtres qui détectent à chaque fois des motifs différents au niveau de l'image. Et pour finir, tous ces filtres-là sont superposés. On arrive à des images complexes. Et à la fin, l'image de chat, alors qu'on y voyait seulement des traits horizontaux, verticaux, des formes assez vagues, on arrive à une image beaucoup plus complexe où on voit apparaître un visage de chat, des oreilles de chat, des choses, voilà, des choses, des formes beaucoup plus complexes par superposition. Donc, Yann Lequin disait que c'est l'un des directeurs en intelligence artificielle chez Facebook et qui est maintenant professeur au Collège de France. Il disait qu'en fait, le réseau de neurones, ce type de réseau de neurones artificiels était calqué sur la biologie, mais qu'il prenait aussi en compte que le monde était compositionnel ou hiérarchique et que du coup, en fait, un réseau de neurones pouvait apprendre ce qu'était une forêt. Il fallait au fur et à mesure qu'elles comprennent ce que c'était qu'une branche d'arbre, puis un arbre, et puis ensuite comprendre qu'un copier-coller de plein d'arbres, c'était ça la forêt. Donc voilà. Voilà pour le fonctionnement vraiment global. Retenez en tout cas que l'architecture, c'est une couche de convolution, une ou plusieurs, une couche de pooling, et puis à la fin de l'AlexNet, des... Oui. Oui, alors la question, c'est qu'est-ce que le pooling ? Donc, c'est présenté beaucoup plus en détail dans les slides d'après. Là, c'est pour avoir une vision générique de l'architecture... d'une architecture de réseaux de neurones convolutifs classiques. Donc voilà. Justement, on va rentrer dans le fonctionnement. Donc, en entrée, vous avez une image. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que par exemple, le 3 ici, c'est qu'une image est décomposée selon les différents chanel. Donc, c'est le chanel RVB. Donc, vous avez une image codée rouge, verte et bleue. Donc, voilà pourquoi le 3. Donc, voilà l'entrée. Et ensuite, ça va répondre à ta question. Donc, déjà, la couche de convolution, qu'est-ce qu'elle fait ? Donc, la couche de convolution, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a en fait un neurone de la couche de convolution qui est lié avec un champ récepteur assez étroit de la couche précédente, si bien qu'en fait, les connexions entre le neurone de la couche I et les pixels de la couche I-1 sont... Il y en a moins. Et ce qui fait qu'on gagne en temps de calcul et on peut se focaliser justement sur des motifs bas niveau parce qu'en fait, le filtre est un filtre qui est un champ récepteur plus limité que l'image au global. Donc, au niveau du principe de fonctionnement de la convolution, en fait, la convolution, ça désigne cette action-là, l'action glissée, l'action du filtre qui glisse sur l'image. Et en fait, vous avez ce filtre qui a une certaine taille et ce filtre, en fait, il va... au niveau mathématique, ça va correspondre à une matrice de la même taille du filtre avec des zéros et des 1. Les zéros, ça veut dire que finalement, on ne lit pas l'image et les 1, c'est les parties de l'image qui vont être lues. Donc, vous comprenez bien que tous les 1, c'est les motifs qui seront lus sur l'image. Donc, l'enjeu du réseau, c'est de bien configurer les filtres et les poids du réseau de manière à ce qu'ils puissent trouver les filtres qui permettent de révéler les patterns les plus adéquats pour la problématique de prédiction que vous avez. voilà au niveau de la convolution. Donc, c'est l'action de glissement du filtre sur l'image. Ensuite, donc, vous avez vu ce filtre, ce filtre, donc là, justement, le filtre, c'est un filtre 3-3. Donc, à chaque fois, vous avez un neurone, c'est associé à un neurone de la couche suivante. et donc, en fait, en termes de vocabulaire, cette couche-là, c'est une carte de caractéristiques et vous avez ici, cette action-là est réalisée et vous avez, en fait, 96 couches équivalentes avec à chaque fois des fils différents qui permettent de visualiser à chaque fois des formes différentes, des formes horizontales, des formes verticales, etc. Voilà, vous avez une représentation justement plus adaptée aux bases de données CIFAR, une image d'entrée 32 x 32, un filtre 5 x 5, x 3, le nombre de couleurs et puis, le neurone de la couche suivante liée au champ récepteur. Voilà pour la convolution. Peut-être, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en termes d'apprentissage, ce qui se passe pour le réseau, en fait, c'est qu'on a une image d'entrée, on va avoir toute une passe avant qui va faire qu'en fait, le réseau de neurones va calculer tous les poids jusqu'à arriver vers la sortie et en sortie, si on a une image de chat et qu'en sortie, on a une image de chien, en fait, il y a un calcul d'erreur qui est fait et en fait, on compare la sortie attendue et la sortie calculée. On a du coup l'erreur en sortie qui est donnée et ensuite, on va faire une passe arrière pour rétropropager l'erreur, ça veut dire qu'en fait, on évalue la différence entre sortie effectivement prédite par le niveau, par le réseau et la sortie attendue et ensuite, on regarde dans quelle mesure les neurones de la couche précédente sont responsables de cette erreur-là et on rétropropage l'erreur à toutes les couches pour ensuite revenir vers la couche d'entrée. Voilà, et ça, cette étape-là de passe en avant, passe arrière, ce qu'on appelle un hypop, vous pouvez le retrouver dans les codes, c'est pour ça que c'est intéressant quand même d'avoir ce vocabulaire-là. Voilà, c'était un élément que je n'avais pas dit. Oui, alors, oui, alors la question c'est est-ce que je peux revenir sur le 96 ? Alors, voilà, en fait, la, donc vous avez une image d'entrée, cette image-là, elle est parcourue par un filtre et c'est une question intéressante parce que c'est vrai que c'est un détail vraiment important. cette image est parcourue par un filtre avec un certain pas et vous voyez que par exemple entre l'image d'entrée et l'image de sortie, vous avez une réduction de la taille de l'image et du coup, cette réduction de la taille de l'image pour conserver quand même toutes les informations de la base de données, elle est compensée par un nombre de filtres qu'on choisit et là justement, c'est ceux qui ont développé l'AlexNet qui ont réussi à configurer et à trouver un nombre judicieux de filtres et c'est compensé par une profondeur de filtres. Ça veut dire que le 96, en fait, c'est le nombre, le nombre de, la profondeur de la couche de convolution qui correspond au nombre de filtres que vous avez dans la couche ou le nombre de cartes de caractéristiques. oui ? Oui, c'est à peu près ça, la question, c'était de dire, oui, les filtres, c'était une question assez longue, il y a 96 patterns identifiés, en fait, il y a 96 filtres qui permettent justement de déceler 96 formes typiques et du coup, oui, ça revient à peu près au même, oui, il y a 96 filtres qui permettent de détecter 96 types de formes et du coup, ensuite, on superpose toutes ces formes et on arrive à reconstruire une forme un peu plus complexe. Non, les 96, en fait, c'est des chiffres arbitraires qui se basent sur le fait que, en fait, compte tenu qu'on réduit l'image, en fait, l'image d'entrée, ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est la carte de caractéristiques, ça correspond à une nouvelle image qui est plus petite et du coup, en fait, pour avoir une bonne prédiction en sortie, ce qui est constaté, c'est que quand on réduit les deux dimensions de l'image, il faut compenser par une augmentation de la profondeur de la couche concernée par la transformation et du coup, les 96, c'est le nombre d'images intermédiaires qu'on calcule par les filtres. Je ne sais pas si je suis clair. Et à chaque fois, la question de la dimension est de la dimension à 3.21 et à 3.21 et à 3.21 et à 3.21 et à 3.21 A chaque fois, c'est le nombre de filtres. A chaque fois, c'est le nombre, oui, c'est le nombre de, oui. Oui. Donc, la question, c'était, oui, ces chiffres-là, à chaque fois, oui, c'est le nombre de filtres ou le nombre de cartes. En fait, le nombre de sous-couches qu'il y a dans une couche. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, comme le vocabulaire est en anglais, c'est vrai qu'en fait, c'est le nombre de layers qu'il y a. Donc, c'est vraiment le nombre de cartes qu'on a dans une couche donnée. Et en fait, à chaque fois, c'est pour ça que c'est aussi des réseaux profonds, c'est qu'en fait, vous remarquez, c'est que plus on avance dans le réseau, plus l'image diminue et plus on est obligé de compenser par une profondeur importante. Et donc, c'est pour ça que vous constatez qu'au fur et à mesure qu'on avance en profondeur dans le réseau, on a de plus en plus de filtres. Oui ? Alors, là-dessus, il y a une règle très, très généraliste qui dit qu'en fait, on verra comment on les calcule, mais on peut calculer un nombre de paramètres par couche dans le réseau et ce nombre de paramètres doit être à peu près équivalent d'une couche à l'autre. On va voir, on va calculer justement on va calculer justement ça, mais c'est vrai que pour calculer le nombre de filtres qu'il faut par couche, c'est vraiment un tuning fin de l'algorithme. C'est vraiment par itération, il y a cette règle générique, mais après, c'est assez compliqué. Et d'ailleurs, par exemple, dans le modèle qui vous sera présenté après de SqueezeNet, il y a en termes de manière de tuner l'algorithme, j'ai utilisé et notre équipe, on a utilisé vraiment les recommandations classiques, mais on n'a pas fait un paramétrage où on change par exemple la dimension du filtre, on change la profondeur d'une couche, parce que c'est des éléments sur lesquels c'est dur d'émettre des hypothèses et d'avoir une certaine sensibilité sur comment est-ce qu'en jouant là-dessus, on peut améliorer ou non la prédiction. C'est compliqué. Et d'ailleurs, par exemple, Geoffrey Hinton, c'est des hauts poches chez Google, Yann Lequin qui a fait justement une architecture, le Net, c'est des hauts poches chez Facebook. Donc, à chaque fois, essayez de modifier vraiment ces paramètres-là, c'est les choses les plus compliquées à réaliser. Oui ? Est-ce que dans le procédé, il y a un lien à avoir un rapport de la fonction de la fonction de la fonction de l'entrée ? Est-ce qu'il y a un lien avec l'algorithme génétique ? Les algorithmes génétiques ? Non, il n'y a pas de lien avec les algorithmes génétiques. Si on se dit que l'algorithme génétique repose sur l'examen d'une population initiale et ensuite, par croisement ou mutation d'une séquence d'un gène ou d'une caractéristique d'un individu, on arrive à régénérer des nouvelles générations et à prédire par ce biais-là. Ce n'est pas un algorithme évolutionnaire dans ce sens. c'est un algorithme profond qui permet d'améliorer la prédiction parce que justement on a un apprentissage successif à partir d'abord de formes simples et ensuite de formes complexes qui correspondent à la superposition de formes simples. Mais ce n'est pas une évolution génétique dans le sens où il y a une évolution une évolution avec une production de nouvelles populations. C'est différent. Voilà, on va peut-être passer à la suite parce que c'est beaucoup plus long prévu. Alors bon, on a vu la couche de convolution, la couche de pooling. Alors la couche de pooling c'est un peu plus simple à comprendre. c'est simplement on a notre image les pixels on va faire passer un filtre qui en fait prend dans le cadre d'une couche de max pooling on a un filtre par exemple de 2 et on prend le maximum le maximum dans cette zone-ci. Donc on a 6. Même chose ici on prend le maximum et 8. Voilà l'idée. de max pooling c'est en fait permettre de sous-échantillonner les données et en sous-échantillonnant on réduit le nombre de paramètres on améliore le temps de calcul et puis on peut éviter et puis on peut éviter le sur-apprentissage dont je parlais tout à l'heure. On va peut-être dérouler un peu plus vite parce que l'heure avance. Au niveau de l'AlexNet cette architecture-là elle a des caractéristiques spécifiques. En fait par exemple vous constatez que vous avez des couches de convolution qui sont ininterrompues qui sont superposées immédiatement sans couche de pooling. Il y a d'autres spécificités donc sans rentrer dans les détails c'est juste pour montrer un élément. Il y a l'utilisation de dropouts qui sont en fait au niveau des dernières couches intégralement connectées où tous les neurones sont connectés on a une possibilité d'éteindre certains neurones et donc en fait dans le cadre de cette architecture il y a une extinction à 50% des neurones et si bien qu'en fait ce que vous avez c'est que vous faites une passe avant vous avez un certain nombre de neurones éteints vous faites une passe arrière c'est les mêmes neurones éteints ensuite vous refaites une nouvelle passe et aléatoirement vous avez différents neurones qui s'éteignent ou s'allument et donc vous intégrez dans l'architecture une forme de variabilité vous assurez ensuite plus de robustesse au niveau du modèle et puis vous avez moins de neurones donc vous limitez le surapprentissage on n'a pas trop le temps de revenir là-dessus il y a aussi d'autres techniques pour cette architecture où en fait le nombre d'images en entrée on peut l'augmenter par rotation des images par on décale un peu les images on fait des zooms on change un peu la luminosité et on peut augmenter comme ça quelque part fictivement la base de données d'entrée et ensuite comme on a plus de données on peut mieux apprendre et puis ensuite limiter le surapprentissage donc c'est des choses qui ont été réalisées avec par ceux qui ont créé l'AlexNet voilà c'était simplement pour avoir des exemples un peu plus précis il y a vraiment beaucoup de choses ça peut être des notions très très compliquées j'ai pas parlé des fonctions d'activation pour justement avoir au niveau des filtres les 0 et les 1 il y a des fonctions d'activation spécifiques qui sont dans ce réseau là les relus il y en a il y en a plein d'autres types après il y a tout un tas de problématiques quand on propage quand on rétro-propage l'erreur on peut avoir une extinction du gradient des erreurs on peut avoir une extinction une explosion de ces gradients là il peut y avoir il y a beaucoup d'autres problématiques quand on vient les configurer donc je rentre pas dans ces détails mais juste pour avoir une idée d'éléments très spécifiques à l'AlexNet je vous ai donné le dropout oui alors oui au niveau de l'apprentissage on a avec SIFAR justement 50 000 images où on a les images et les labels oui et donc on apprend sur cette base de données là l'apprentissage et ensuite on teste pour voir si le réseau a bien appris sur les images restantes donc sur les 10 000 images de la base de données de test oui j'ai pas bien entendu alors les dropouts ça serait possible c'est vrai qu'en fait le dropout il est utilisé sur les couches intégralement connectées parce que c'est là où justement le temps de calcul est le plus long parce que tous les neurones étant connectés entre eux si on en est incertain on casse des liaisons entre neurones et du coup on accélère les phases de calcul donc c'est possible oui de faire des dropouts ailleurs dès qu'il y a des neurones qui sont liés on peut imaginer dans les oui c'est vrai que moi j'ai pas vu sur les architectures classiques de type AlexNet RezNet GoogleNet BGG j'ai pas vu d'extinction sur ces couches là mais il y a l'alpha dropout après il faut vraiment prendre les thèses une par une j'ai pas en mémoire oui si vous dites que c'est possible pardon ouais après c'est normal d'éteindre des neurones là où il y en a le plus donc sur les couches hyper connectées après là où il y en a le moins justement le filtre fait en sorte que le champ récepteur est petit après un neurone est lié à chaque pixel mais c'est sur un petit champ récepteur donc donc on gagne en temps de calcul donc là ça a peut-être moins de sens de le faire parce que déjà on a déjà une forme d'optimisation du temps de calcul par un filtre de petites dimensions mais bon après tout est possible il faut faire des caillules on continue donc voilà au niveau des choses à optimiser donc ce que je disais c'est qu'on va embrayer ensuite sur le modèle que mon équipe a proposé pour le challenge chez Lincoln en fait l'AlexNet à la fin quand on calcule tous les paramètres à calculer on a 62 millions de paramètres à calculer donc c'est colossal ça représente des temps de calcul qui peuvent être très important c'est une vingtaine d'heures avec un PC avec sur la base de données CIFAR avec 5 coeurs pour vous donner une idée et donc en fait voilà je vais vous montrer rapidement ce qu'on va optimiser et comment on calcule les paramètres donc en fait vous avez l'image d'entrée pour calculer ces 55 en fait vous avez 224 il y a une technique qui consiste à cette image de lui rajouter une bordure de 0 de rajouter plusieurs bordures de 0 donc on arrive à 227 dans la publication c'est ce qu'on appelle les techniques de padding ensuite on soustrait le pas le pas d'avancement du filtre c'est à dire que par exemple dans l'exemple que vous avez vu le filtre parcouré par un crément de 1 donc le pas dans la publication c'est 4 donc ça fait 227 moins 4 et ensuite non pardon 227 moins 11 la taille du filtre on divise par le pas qui est 4 et on arrive à 55 on rajoute bon on rajoute des biais mais on arrive à 255 et pour calculer le nombre de paramètres c'est en fait 11 fois 11 la taille du filtre multiplié par 3 parce qu'il y a 3 couches en entrée multiplié par le nombre de couches dans cette partie là et on arrive à 35 000 paramètres pour la première couche on continue le raisonnement donc là c'est 5 fois 5 fois 96 fois 256 on arrive à 215 000 paramètres à calculer on continue 216 fois 5 fois 5 fois 384 on arrive à ça et vous voyez en fait qu'il y a à peu près quand même le même nombre de paramètres à calculer par couche c'était ça l'idée de jouer sur la profondeur sauf à la fin où ça explose avec les couches entièrement connectées donc je vous ai mis la formule voilà en gros on a 62 millions de paramètres à calculer et l'idée du modèle qui va être présenté après c'est de c'est de compresser ce réseau là et d'avoir beaucoup moins de paramètres donc juste pour faire un zoom sur quand vous voudrez coder c'est vrai que je pense que vous avez vous avez au moins les notions conceptuelles c'est à dire que par exemple si on prend ces lignes de code là que vous pouvez trouver sur Python en allant dans les bibliothèques de type TensorFlow Keras je vous conseille ces deux librairies là donc en fait vous avez un modèle vous dites que vous voulez un modèle séquentiel et ensuite vous déroulez donc conv2 une convolution 32 c'est la taille de l'image 3 x 3 c'est la taille du filtre l'activation justement c'est ce dont je parlais c'est la fonction d'activation qui est comment on détermine le seuil pour avoir dans les filtres des 0 et des 1 c'est à dire que on voit le motif ou non padding c'est ce que je disais on complète une image par des 0 autour et puis ensuite input sharp c'est l'image d'entrée donc là en l'occurrence c'était 150 x 150 pixels x 3 c'était les chanelles de couleurs et puis ensuite donc voilà max pooling la taille du filtre comme dans l'exemple 2 pixels x 2 pixels et puis on continue donc voilà c'était pour vous montrer en termes de code je pense que maintenant vous avez les notions génériques pour comprendre vous pouvez prendre par exemple cifardis il y a d'autres choses des bases omnis par exemple qui est une base de données avec des chiffres de 0 à 9 vous pouvez vous entraîner prendre l'architecture AlexNet et le faire tourner vous avez en tout cas tous les blocs de l'architecture pour ensuite comprendre la prédiction d'un modèle de réseau de neurones profond voilà on arrive bon je vais je vais passer ça je vais passer pourquoi on a utilisé ce modèle là pour avancer davantage donc le modèle qui a été mis en oeuvre par l'équipe c'est un modèle de réseau de neurones compressé donc l'idée c'est d'avoir moins de paramètres à calculer et du coup de gagner en temps de calcul il y a différents avantages principaux à compresser des modèles c'est que même si le modèle ne tourne pas sur un Pentium 75 par exemple on peut mettre un modèle de réseau de neurones compressé sur un téléphone portable par exemple puissant et faire ensuite de la reconnaissance d'image via un appareil très limité en capacité de mémoire c'est ça l'avantage par exemple Tesla bosse sur des sur des via cet algorithme via cet algorithme là et des générations plus poussées pour conduire de manière autonome ces voitures donc c'est tout l'avantage c'est minimiser le temps de calcul le temps de calcul du réseau et ensuite de permettre un apprentissage plus rapide et sur des appareils très limités en mémoire donc les slides qui suivent c'est pour montrer au niveau du squeeze net d'abord l'architecture globale du réseau et puis ensuite voir quelles astuces mathématiques ont permis la compression on ne va pas s'apesantir trop sur les détails mais en fait le squeeze net reprend l'architecture d'Alex net à savoir convolution pooling pooling convolution on n'a pas les couches intégralement connectées on a la fonction à la fin softmap donc même architecture une architecture linéaire et puis par contre les caractéristiques importantes c'est des fire modules on va voir ce que ça permet mais les fire modules c'est vraiment le module qui permet la compression et ensuite une réutilisation de toutes les astuces mathématiques qui étaient utilisées dans l'Alex net l'utilisation du zero padding dans certains cas même fonction d'activation le dropout à 50% et puis on peut imaginer d'autres choses bon là j'ai sauté la slide mais en fait il y a d'autres architectures qui mixtent une architecture complètement en série avec des architectures parallèles donc on peut imaginer des bypass c'est à dire qu'en fait on viendrait bypasser un des modules il y a beaucoup de variantes sur ce modèle là mais en tout cas le principe de l'architecture est tel que sur l'image pour la micro architecture c'est à dire le fire module c'est en fait vraiment ce module là qui permet la compression j'ai bientôt fini c'est vraiment ce module là qui permet la compression il y a deux couches une couche squeeze layer qui est la couche qui permet squeeze c'est vraiment l'étranglement ça veut dire qu'en fait l'astuce c'est ça on met des filtres 1 fois 1 ça veut dire que finalement 1 fois 1 ça fait 1 ça veut dire qu'on on ajoute on ne multiplie pas par un nombre de paramètres vous avez vu dans les modalités de calcul quand on avait un filtre 11 fois 11 après une profondeur au niveau de la couche de 96 on faisait 11 fois 11 fois 96 fois la profondeur de la couche suivante c'est à dire que si maintenant on remplace les 11 fois 11 par 1 fois 1 en fait on économise beaucoup on diminue beaucoup le nombre de paramètres donc c'est ça l'astuce c'est un goulot d'étranglement c'est la squeeze layer et ensuite l'utilisation d'une couche d'expansion l'expand layer qui est constituée à la fois de couches de filtres 1 fois 1 et de filtres 3 fois 3 donc là il y a des astuces un peu d'astuces il y a pas mal d'astuces mathématiques que vous avez trouvé notamment des métaparamètres à régler pour améliorer la compression qui sont en fait on a un taux de compression qui est géré par la proportion de filtres 3 fois 3 par rapport à la proportion de filtres 1 fois 1 ça ça permet la compression on a aussi le nombre de filtres dans la couche d'étranglement qui doit être inférieur au nombre de filtres dans la couche d'expansion pour gagner encore en compression donc il y a des astuces de ce type qui permettent la compression et au final on arrive à compresser le réseau fois 50 ça veut dire que par exemple AlexNet c'était 240 mégabits à stocker en mémoire on arrive avec ça à ensuite 47 mégabits en termes de compression donc c'est vraiment important et pour une précision de bien classé qui est équivalente donc voilà pour les résultats c'était simplement pour vous le mettre et réillustrer donc le taux de compression donc voilà quand on joue sur la proportion donc ici c'est la proportion de filtres 3 fois 3 on arrive à augmenter le taux de bien classé et puis en jouant aussi sur la proportion entre le nombre de filtres dans le squeeze layer par rapport au nombre de filtres dans l'expand layer on arrive également à améliorer le taux de bien classé voilà donc après c'est simplement pour montrer les résultats avec le réseau de neurones compressés le temps de calcul alors bon là il y a beaucoup de choses c'est vraiment très générique mais il faut prendre en compte la carte graphique le nombre de cœurs de la machine etc mais en tout cas on arrive à 3 heures de calcul avec une précision ça a été amélioré d'ailleurs à la fin on arrive à une précision de 82% pour 3 heures de calcul versus en gros plutôt 15 heures de calcul avec un AlexNet et pour une précision un petit peu moins mais quand même équivalente donc voilà j'ai fini pour la présentation merci pour votre attention je ne sais pas si vous avez des questions je ne sais pas si vous avez des questions c'était je ne sais pas ce que vous en avez pensé si c'était trop technique si c'était clair c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de notions je pense qu'au niveau des principes de fonctionnement vous avez un petit peu toutes les briques pour pouvoir comprendre à partir de tests comment on fait un réseau de neurones après il y a tellement d'éléments à comprendre qu'on n'a pas pu aller dans les détails alors oui alors par exemple je montrais un bout de code oui pour rappeler la question c'est la question c'est où on peut trouver le squeeze net donc déjà il y a une publication si on tape par exemple sur internet squeeze net il y a la publication avec vraiment les éléments aussi qui ont été montrés dans la dans cette présentation là et ensuite il y a des modèles par exemple sur Keras TensorFlow où on a directement toutes les séquences avec le squeeze codé alors il y avait quand même au niveau des fire modules des choses où il faut concaténer par exemple il faut faire des filtres de 2 des filtres 3-3 et les concaténer pour faire l'expand layer avec Keras il me semble mais en gros il y a quand même toutes les briques pour permettre de faire de faire l'algo après sur Torch il y a il y a là par exemple c'était une reprise de Torch il y a tout il y a tout l'algorithme et tout le script Python oui ah oui alors la question c'est est-ce qu'il y a eu un design vraiment spécifique ou est-ce que ça existait en fait au niveau de ce challenge là en interne l'idée c'était d'exploiter l'existant et ensuite il y avait un certain nombre de critères d'évaluation pour gagner le challenge mais en fait c'était vraiment réutiliser l'existant et puis et puis proposer un modèle innovant mais il n'y a aucune aucune innovation sur les sur les réseaux de neurones en eux-mêmes parce que c'est vraiment un travail de chercheur par exemple Yann Lequin il bosse depuis 1980 il a été nommé au collège de France il y a deux ou trois ans donc c'est vraiment entre 25 et 30 ans de recherche spécifique sur les réseaux de neurones donc c'est pas quelques data scientistes en quelques mois qui vont innover là-dessus donc nous on avait vraiment notre démarche c'était vraiment compte tenu des critères d'évaluation du challenge de proposer un modèle innovant un peu fun c'est pour ça qu'on a choisi le squeeze net et puis qui permettait de s'approprier vraiment tous les blocs caractéristiques d'un réseau de neurones oui alors la question est-ce qu'on a fait de la data augmentation en fait oui il y a eu justement parce que l'AlexNet utilisait ça oui il y a eu de la translation d'images décalage d'images des zooms d'images changement de l'intensité lumineuse pour des images de la rotation donc oui 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 j'ai plus les chiffres en tête mais ouais je sais plus mais ouais je sais plus exactement mais en tout cas alors oui en fait oui la question c'est en fait la question c'est ce qu'on a fait de la data augmentation sur l'AlexNet et sur le squeeze net en fait pour répondre à cette question là le seul modèle qui a été développé c'était le squeeze net mais si l'AlexNet a été présenté c'était pour plus pour vous pour comprendre le fonctionnement d'un réseau de neurones sachant que le squeeze net c'était une compression de l'AlexNet donc c'est pour ça que ça a été présenté mais après l'AlexNet n'a pas été du tout codé durant le challenge il y a vrai oui alors oui oui d'accord oui la question c'est aussi comment les les taux de bien classé ont été calculés sachant qu'on n'a pas réalisé l'AlexNet en fait c'est ça aussi en fait CIFAR10 CIFAR100 même Imagenet c'est des caggles qui ont été organisés de longue date justement qui ont donné lieu à ces architectures là et du coup il y avait déjà un taux de bien classé selon les bases de données notamment CIFAR10 et c'est pour ça qu'on avait une idée des taux de bien classé qu'on devait attendre mais en fait le taux d'un classé calculé a été réalisé sur le squeeze net uniquement oui alors la question c'est est-ce qu'on peut prendre un réseau de neurones une architecture déjà conçue programmée avec le nombre de filtres fixés un ensemble de paramètres déjà configurés et le réappliquer directement à une base de données quelconque entre guillemets en fait l'utilisation de squeeze net il y a eu déjà un premier travail on a cherché dans l'état de l'art comment justement comment justement on passait par exemple AlexNet montrer une image d'entrée 424 x 424 pixels donc comment on avait déjà pour le squeeze net en image d'entrée 32 x 32 et là dessus il y avait un existant qui nous a permis justement de prendre le squeeze net et parce que le format de l'image d'entrée correspondait aussi au squeeze net déjà trouvé dans des publications on pouvait réutiliser l'algorithme sans avoir à faire à tuner l'intégralité des paramètres donc on ne peut pas prendre n'importe quel réseau parce que oui il y a des contraintes en termes de nombre de pixels d'image d'entrée après après ouais en termes de ouais en termes de aussi de de pattern attendu en sortie ouais on peut pas non ouais alors ouais la question c'est est-ce que c'est difficile de faire un réseau qui peut s'adapter aux différentes images d'entrée en termes de en termes de en termes de en termes de 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 prédiction et d'optimisation de la prédiction c'est vrai que c'est tout un c'est tout un savoir-faire c'est là-dessus ou au niveau de ce challenge-là il y avait vraiment une base de données qui était connue avec avec des images d'entrée avec des tailles connues sinon oui après c'est vraiment oui c'est compliqué c'est compliqué c'est très long parce que par exemple là on est j'évoque j'évoque pas tous les paramètres qu'il y a à régler mais par exemple il y a quand on rétropropage l'erreur il y a des mécanismes de descente de gradient ou la descente de gradient on doit trouver du coup dans une fonction mathématique le minimum et le minimum on peut trouver des minimums locaux et être piégé par des minimums locaux et c'est pas un minimum global donc en fait il y a tout un tas de stratégies où on a en fait ne serait-ce que pour la descente de gradient des optimiseurs qui permettent de faire c'est Adagrad c'est RMS Props il y a plein de stratégies qui permettent justement d'être sûr d'abord de converger vers un minimum et puis ensuite d'assurer que le minimum soit qu'on ait une plus grande chance d'avoir un minimum global et pas un minimum local il y a par exemple le learning rate qui est la vitesse d'apprentissage qui est un paramètre important parce que ça nous permet aussi d'avoir une convergence de l'algorithme il y a les fonctions d'activation il y a le choix du nombre de filtres dans une couche donnée il y a il y a il y a beaucoup beaucoup il y a beaucoup d'éléments donc c'est après c'est des travaux de chercheurs spécialisés en deep learning et là il faut être hyper calé est-ce qu'il y a d'autres questions ? pardon j'entends pas oui après ça dépend de la puissance de calcul je saurais je saurais pas répondre je saurais pas répondre vraiment potasser des oui des tests la oui après c'est vrai que par exemple pour la en fait la reconnaissance de par exemple pour des algorithmes de reconnaissance de piétons c'est vrai qu'une fois qu'on a appris les formes de piétons on peut reconnaître la forme comme ça mais après pour pour oui pour ouais pour ouais non je saurais pas exactement répondre à cette question là mais oui on peut en fait la prédiction c'est pas c'est pas ça qui prend du temps c'est l'apprentissage c'est vraiment l'apprentissage de 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 l'algorithme le fait de calculer les poids c'est ça qui prend du temps pour la tâche de classification qu'on demande c'est à dire que par exemple là on arrive à on arrive à 80% de bien classé même plus et sur certaines choses avec d'autres architectures on arrive à 97% de bien classé en fait c'est pour la base cette base de données là mais ensuite oui ensuite oui pour reconnaître des formes différentes c'est oui il faut réapprendre il faut non alors est-ce que l'algorithme a été texté sur d'autres objets sur d'autres types d'images que les 10 classes de la base d'apprentissage non ça pourrait être intéressant dans le sens où on pourrait voir dans quelle dans quelle mesure certains patterns par exemple de chat permettent de reconnaître des félins ou des choses comme ça ça n'a pas été testé après pour le coup il y a toute une discipline de transfer learning justement en en imaginant en considérant que le monde est hiérarchique ou compositionnel du coup on prend un réseau de neurones on prend les poids calculés par un réseau compte tenu d'une base de données d'images en entrée et ensuite on réapplique ces poids pour avec une base qui ressemble avec des images un petit peu différentes et on voit dans quelle mesure on a les mêmes prédictions dans quelle mesure on peut utiliser ces poids pour prédire des images qui ressemblent mais c'est toute une discipline pour le coup oui c'est toute une discipline qui permet de gagner en temps de calcul ouais c'est un autre versant de la de gagner du temps de calcul on peut soit faire du transfer learning soit utiliser des réseaux compressés de ce type ouais c'est intéressant comme question bon il n'y a plus de questions bon en tout cas merci à vous pour le temps consacré et junior oh pour le temps un peu